Dans cette vidéo, je te montre comment tu peux gagner 60 euros par jour avec Amazon Audible. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses certainement au business en ligne et que tu veux en savoir plus sur l'affiliation avec Amazon. T'es bien tombé, moi ça fait 15 ans que l'affiliation c'est ma principale source de revenus. Donc n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour voir toutes les vidéos que je vais te poster sur cette chaîne qui parle à la fois d'affiliation, de business en ligne, copywriting et tout ça. Bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, nous on va se focus aujourd'hui sur Amazon Audible. Donc Amazon Audible, si tu sais pas ce que c'est, c'est tout simplement l'offre qu'Amazon propose pour les livres audio. En gros, ça t'évite de lire les bouquins, les Kindle ou même les livres physiques. Là, tu vas directement mettre tes écouteurs et écouter quelqu'un qui va en gros te lire le bouquin à ta place. Et si t'as regardé au moins une de mes anciennes vidéos, tu sais que Amazon a un programme d'affiliation qui permet de faire la promotion des produits qui sont vendus dans la boutique Amazon, mais aussi des services qu'Amazon propose. Et aujourd'hui, on se focus sur Amazon Audible. Allez, je te montre mon écran pour qu'on voit ensemble la page de présentation de l'offre qu'Amazon te propose quand tu fais la promotion d'Amazon Audible. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment fonctionne l'affiliation sur Amazon, comment tu t'inscris et comment tu peux générer tes premières commissions, regarde la vidéo que je t'ai spécialement conçue pour cette occasion. Bref, voilà ce que tu trouves quand t'es sur ton dashboard. Donc pour ceux qui ont déjà leur compte, il suffit d'aller dans offre et promotion. Et là, t'as tout ce qu'Amazon propose avec les Kindle, avec les listes de mariage, Amazon Student pour les étudiants, Prime Video, Amazon Prime et compagnie. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les livres audio Audible. En gros, on est éligible à recevoir 5 euros de commission pour chaque offre d'essai gratuite, qui sont en gros déclenchées à partir du moment qu'une personne a cliqué sur ton lien et s'inscrit sur Amazon Audible. Donc, on va jeter un coup d'œil sur la rémunération. On a l'adhésion via l'offre d'essai gratuite, donc c'est 5 euros. Mais, 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 si t'as une adhésion directe à l'abonnement en plein tarif, et bien là, c'est 15 euros. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant, tu vois. Et à chaque fois qu'une personne va acheter un livre audio, et bien tu vas toucher 50 centimes, dès que c'est un livre audio à la carte. Donc, tu vois qu'au minimum, tous les leads, donc c'est-à-dire les inscriptions gratuites que tu vas envoyer à Amazon, qui vont passer par ton lien, et bien toi, tu vas toucher 5 balles. C'est le minimum que tu vas toucher. Mais si la personne passe directement commande pour être abonné, et bien là, tu te fais 15 euros. Donc, comment faire ? Et bien, 60 euros par jour, au final, c'est simple. Il faut que t'aies 4 personnes en achat direct. Donc, tu vois, ça va assez vite. Une fois que t'as un peu de trafic, et bien tu vas vite voir que si tu fais des contenus, et bien qui sont pertinents, et c'est ce qu'on va voir juste après, on va parler de stratégie, et bien tu vas vite pouvoir optimiser tes revenus, en invitant les gens à directement s'abonner sur Amazon Audible. Mais avant que je te donne les bonnes stratégies pour que tu puisses directement commencer à générer des revenus, laisse-moi avant te faire un petit topo sur l'évolution du marché. Parce que ça, si tu ne l'as pas vu, on en parle dans la vidéo où je te donne, et bien en gros, mes clés, mes conseils pour que tu choisisses une niche peu concurrentielle et rentable. Mais là, en fait, en gros, le premier réflexe, c'est d'aller regarder sur Google Trend. Avec Google Trend, on va se rendre compte, est-ce que Amazon Audible, c'est quelque chose qui est en tendance ? Est-ce que les livres audio, c'est quelque chose qui fonctionne ou pas ? Bref, on regarde ça sur mon écran maintenant. Donc, quand tu es sur Google Trend, tu tapes Amazon Audible, et là, tu vois que depuis 2016, ça ne fait qu'augmenter. Même s'il nous dit que 2023, on serait sur une baisse, ça reste hypothétique. On va quand même taper un autre mot-clé, on va taper « livres audio », et on va se rendre compte un peu de l'évolution. Et comme tu vois, depuis 2004, ça ne fait que pousser. Mais si tu traces une droite, tu vois qu'elle est exponentielle. Et même s'il y a des périodes qui sont beaucoup plus propices que d'autres, eh bien, au fait de rechercher et d'acheter des livres audio, par exemple, on voit que je pense que l'été, ça doit bien marcher, peut-être en janvier aussi. Bref, tu vas vite te rendre compte que pendant les périodes de Noël, pendant les périodes d'été, pendant les moments où les personnes sont en vacances, c'est là qu'elle consomme le plus de livres audio. Mais en tout cas, on voit que c'est une période, eh bien, c'est un marché qui n'est pas saisonnier, qui n'est pas périodique. Ça reste quand même, sur le long, eh bien, quelque chose qui monte progressivement et qui rentre progressivement dans la consommation des gens au niveau général. Donc, c'est un bon marché, c'est un super marché. Donc, on continue. Et là, on va regarder autre chose de plus intéressant. Donc là, quand tu as fait le point sur Google Trends et que tu as bien validé que le marché, il était bon, qu'il était... c'était un marché intéressant et que ce n'était pas en train de se casser la figure, eh bien, on continue. On va regarder quelques mots-clés pour voir s'il y a vraiment de la recherche tous les mois. Et là, on va regarder ça avec l'outil Keyword Finder que je t'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Donc, tu regardes, tu es sur Keyword Finder, tu tapes « Livre audio ». Et lui, il va nous donner directement le nombre de recherches par mois en France. Donc, voilà, il est en train de regarder. Tac ! Et en fait, comme tu peux le voir, il y a 16 400 recherches par mois. C'est colossal. Tu vois, c'est vraiment un gros marché, un marché vraiment rentable, très intéressant. Et comme tu peux le voir, « Littérature audio », « Audible gratuit » 2000, « Livre audio gratuit » 2700, « Audio compte Disney » et ainsi de suite. Donc, comme tu peux le voir, là, on valide qu'il y a réellement des gens sur Google qui cherchent des livres audio. Donc, maintenant qu'on sait qu'on est dans un bon truc et qu'Amazon est capable de nous rémunérer par rapport à ça, eh bien là, on passe à la stratégie. Alors maintenant, on parle de stratégie et pour moi, la meilleure méthode pour se lancer, c'est en gros d'être un leader d'opinion. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu vas aider les gens à choisir des produits ou du moins, tu vas les intéresser pour choisir un livre audio plutôt qu'un autre ou du moins, leur donner une sélection. Bref, tu es là pour les influencer. Même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, même si en fin de compte, tu es dans une petite niche, ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est que tu es des personnes, tu es la bonne audience en face de toi, que tu es des personnes qualifiées, que tu es des personnes qui sont vraiment intéressées par les contenus que tu vas leur proposer. Et pour ça, le plus simple et le plus rapide, c'est d'utiliser soit Instagram, soit TikTok ou soit les deux. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais te montrer un hashtag sur Instagram pour te montrer vraiment le potentiel des bouquins et qu'en fin de compte, c'est une grosse niche et que les gens aiment bien partager les livres qu'ils lisent. Et je vais te montrer aussi sur TikTok que tu as directement déjà des gens qui parlent des livres audio, qu'ils ont déjà lus, enfin écoutés, et qui leur ont plu et qui te donneront envie à toi, et bien toi aussi, de les écouter et donc potentiellement de passer par le lien d'affiliation. Donc, on est sur mon écran. Comme tu peux le voir sur Instagram, pour le hashtag livre Instagram, enfin livre Instagram, on a 2 millions 98 000 publications. Donc là, comme tu peux le voir, ça ne s'arrête pas. Les gens aiment bien publier les bouquins qu'ils lisent, que ce soit des romans, que ce soit des guides ou quoi. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour un petit peu dire écoutez, moi j'ai lu ce bouquin là et j'ai adoré et voici les raisons qui m'ont poussé et bien à te proposer ce contenu. En gros, la personne va t'expliquer pourquoi elle a adoré le bouquin et si elle explique bien, toi ça va te donner envie. Maintenant, quand on prend le hashtag audible, on voit qu'on a 570 000 publications. Comme quoi ça fonctionne. Et là, je ne te parle que des publications parce qu'on est sur l'ordi, mais crois-moi qu'au niveau des réels, tu dois en avoir un paquet de personnes qui vont faire comme ce que je vais te montrer sur TikTok, en gros qui vont faire des vidéos pour te dire en gros j'ai adoré tel ou tel bouquin, à toi de le lire. Donc pour Instagram, ce que je te recommande de faire, c'est de créer des contenus autour des livres audio. De créer des contenus où tu vas, par exemple, faire des contenus dédiés, par exemple, aux livres audio pour des guides pratiques dans un domaine en particulier et peut-être faire un top de ces bouquins-là. Et aussi, tu peux faire la même chose pour des romans dans un genre particulier et ainsi de suite en proposant à chaque fois soit une nouveauté assez exclusive, une nouveauté qui vient de sortir, soit un contenu qui est sous-coté, quelque chose, un bouquin un petit peu dépoussiéré qui a été ressorti et qui a été mis en mode audible et que toi tu dis en gros ben attendez, il y a enfin ce livre-là qui est disponible en audible. Si vous ne l'avez pas lu, si vous ne l'avez pas écouté, eh ben c'est le moment de le faire. Donc soit tu fais des posts classiques, soit tu fais des réels. Mais moi ce que je t'invite à faire, c'est à faire des réels. Tu n'es pas forcément obligé de montrer ton visage, tu peux directement parler des audibles en question en les montrant avec un montage. Bref, à toi de t'occuper de créer un contenu qui soit favorable pour Instagram et tu vas voir que tu vas attirer des vues et des gens qui vont s'abonner et il y en a qui cliqueront dans ta bio pour atteindre eh bien le lien que tu vas leur proposer pour acquérir le fameux livre audio. Et s'ils ne sont pas inscrits, ben en gros ils s'inscriront grâce à toi. Maintenant, on passe à TikTok et tu vas voir que sur TikTok, c'est le paradis de la vidéo. Donc tu vas vite te rendre compte que si on tape un mot-clé comme audible, on a tout un tas eh bien de vidéos qui ont déjà été réalisées par des créateurs de contenu et tu vas vite te rendre compte que ça marche super bien. Allez, on regarde sur mon écran. Alors comme tu peux le voir sur mon écran, quand tu tapes le mot-clé audible, tu as tout un tas de vidéos dans tous les sens, tu en as énormément. Et si tu regardes bien, regarde bien, tu as une vidéo ici. Il y a 3 livres audio super cool. Donc là, il y a 1 600 000 vues. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est colossal. 1 600 000 vues, ça a été posté en août dernier. Et là, tu vois, donnez-moi vos pépites aussi. Livre audio audible. Deux hashtags à utiliser. Que ça soit sur Instagram ou sur TikTok, ça ne change pas grand-chose. Mais comme tu peux voir, son contenu, en gros, elle est là pour te donner 3 livres à lire. Donc, si toi, tu reproduis ce genre de schéma, donc on a la même chose avec d'autres personnes qui ont fait d'autres bouquins, enfin, qui ont fait d'autres TikTok en parlant d'autres livres, et ainsi de suite. Tu verras qu'il y a aussi des Anglais, enfin bref, il y en a un paquet. Mais pour du français, tu en as plein, tu as lui aussi. Donc, le conseil que j'ai donné, c'est regarde ce qui s'est fait autour des livres audio sur TikTok, regarde les hashtags, consulte un paquet de vidéos et regarde les vidéos qui ont cumulé le plus de vues et surtout le plus d'engagement, des likes, des commentaires et ainsi de suite. Et inspire-toi de ce genre de format-là. Et après, toi, dans ta bio, tu as juste à mettre un lien vers ton bridge. Si tu ne sais pas ce qu'il y a un bridge, j'ai la vidéo en question qui va t'aider. Mais en gros, si tu mets ton bridge et que tu mets directement ton lien, retrouvez mes Audible directement ici. Inscrivez-vous sur Audible en ce moment, offre spéciale et compagnie. Et bien, les personnes qui auront consulté tes contenus et qui auront aimé ça, vont directement aller dans ta bio. Surtout si tu le dis dans la vidéo, consulte ma bio pour découvrir le livre directement sur Amazon. Et tu vas voir que c'est super facile. Au final, il n'y a rien de plus simple. C'est une des méthodes les plus faciles pour générer des revenus. Donc, n'hésite pas à l'utiliser. Tu as juste à créer des contenus qui parlent de bouquins qui sont soit recherchés, soit nouveaux, soit directement de faire des tops et compagnie. Là, je t'ai vraiment donné une méthode qui fonctionne et qui fonctionnera toujours. Donc, n'hésite pas à l'utiliser. Et ça ne fonctionne pas forcément que pour Amazon Audible. D'ailleurs, regarde dans la description, je t'ai mis un lien pour un challenge de 3 jours pour générer des revenus avec Amazon et TikTok. Donc, tu m'en diras des nouvelles. Voilà, maintenant, tu sais comment gagner de l'argent avec Amazon Audible. Je compte sur toi pour liker cette vidéo et la partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. C'est important pour moi et puis ça me fera plaisir de te répondre. Et puis surtout, pense à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Ça ne te coûte rien, c'est un petit clic mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !